Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment réaliser une mise en plan d'un modèle 3D réalisé en tollerie. Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment réaliser les différents composants de ce mécanisme et nous avons également vu comment réaliser son assemblage. Pour la mise en plan, nous allons démarrer SolidWorks, ouvrir le modèle 3D. Donc SolidWorks a démarré, je viens d'ouvrir le modèle 3D que vous aurez préalablement réalisé. Et nous allons donc devoir placer les différentes vues. Donc une vue de face, une vue de droite, une vue de dessus. Une vue en perspective. Nous allons voir comment réaliser les vues de détail et ajouter une nomenclature. Ainsi que nous allons voir une manière de gérer la nomenclature. Pour débuter, nous allons nous diriger vers l'icône Nouveau et nous allons choisir les modèles 2012. Il va falloir choisir un modèle, on va prendre un format A3. Là c'est un format qui a été prédéfini avec les informations du lycée. A3, horizontale. Nous allons retrouver donc un cartouche pré-rempli qui porte déjà le nom de la mise en plan. Donc on pourra tout de suite enregistrer cette mise en plan. Et on peut l'appeler, si on va dans le dossier correspondant. Virol, Virol. Donc on va l'appeler Ensemble. Voilà. C'est parti. Donc là on voit que le fichier, la dénomination a changé. Donc comment faire pour ajouter des vues ? Donc si on regarde sur le document final, on va ajouter donc une vue de face. Donc pour ajouter des vues, on va se rendre sur l'icône correspondant. Voilà. Et on va choisir la vue de face. Donc en déplaçant notre souris latéralement, nous pouvons ajouter très simplement la vue de dessus. Donc on se déplace, on positionne. On regarde le placement donc de la vue de droite. Attention, la vue de droite, il s'agit d'une vue en coupe. A.A. Donc on ne va pas la faire directement, simplement en se déplaçant. Donc là on va faire Échappement. Et on va donc créer une vue en coupe. Donc la vue en coupe, on va la faire passer par le plan milieu de cette vue. Donc on s'aligne sur le point, on crée une ligne de construction, comme ceci. Alors il va me proposer donc de réaliser la coupe. La coupe est faite. Et là on va voir que la ligne n'est pas suffisamment longue. Donc je vais faire un échappement. Et je vais prendre le point d'extrémité et je le prolonge. Ensuite il suffit de reconstruire. Et on obtient notre coupe A.A. Si on observe le dessin, nous voyons que l'échelle de tracé est à l'échelle 1 tiers. Donc on va vérifier tout de suite l'échelle du dessin. Donc pour cela on va aller sur la feuille, clic droit, propriété. Et on voit que là on est à l'échelle 1 5ème. Donc on va changer et mettre les vues à l'échelle 1 tiers. On est bien en projection européenne, on valide. Voilà, donc là les vues ont légèrement grossi. Ce qui va être plus facile pour lire le dessin. On peut descendre le tout. Ensuite, on va réaliser la perspective. Donc il suffit d'ajouter une vue. On clique sur l'élément et on va ajouter la vue dimétrique. Par exemple. Voilà, et on va ajouter des vues de détails. Donc la vue de détails BB, c'est celle qui se situe en bas à droite de la vue en coupe. Donc pour ajouter une vue de détails, on va aller sur l'icône détails. On va réaliser un petit cercle. On clique, on écarte de manière à voir le détail de cet élément. Et on va venir positionner l'élément. Le détail porte une lettre. Et on voit l'échelle que l'on peut définir. Donc là, l'échelle qui a été choisie, c'est une échelle 1-1. Donc on va choisir l'échelle 1-1. Donc définie par l'utilisateur ou alors on peut faire 1-1. Voilà. Donc on peut mettre le nom de la vue juste au-dessus. On peut ajuster également la dimension du détail, si on veut rapetisser. Voilà. Ensuite, on va faire le détail CC. Le détail CC, c'est celui qui est en haut à gauche de la vue de face. Vue de détail. Je place le nom de la vue. Je change à nouveau pour cette vue la dimension de l'échelle. Je passe à 1-1. Et on va terminer par la vue de détail D. Donc on va chercher la vue de détail. On sélectionne l'angle. Et on place l'élément. On choisit l'échelle. Ensuite, comment insérer une nomenclature ? Donc on va ajouter, on va aller dans insertion, table, nomenclature. Et on va sélectionner un des éléments pour choisir les éléments à importer. Donc on va prendre la vue de face par exemple. Alors, on va attacher au point d'ancrage. On va définir le point d'ancrage. Tout à l'heure, on verra que le point d'ancrage, on le mettra en bas à gauche. On va afficher... Oui, donc on va laisser les paramètres tels qu'ils sont définis. Donc premier niveau uniquement. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, la nomenclature a été placée. Et je vais donc, pour changer le point d'ancrage, faire un clic droit. Éditer le fond de plan. Clic droit à nouveau. Définir comme ancrage de nomenclature. Ensuite, clic droit. Je vais revenir sur la feuille. Donc éditer la feuille. Donc ici, la nomenclature a été bien positionnée. On va simplement l'orienter dans l'autre sens. Donc je clique à nouveau dessus. Et là, je vais inverser le sens de tracé. Alors. Donc on voit que le point d'ancrage, c'est un point d'ancrage en haut à gauche. Si je reclique sur ma nomenclature, je vais prendre le point d'ancrage, non pas en haut à gauche, mais en bas à gauche. Voilà. Donc là, je suis bien placé. Ensuite, on peut ajuster cette nomenclature. Voilà. Et on peut déplacer les colonnes. Alors, je prends la colonne, par exemple, et je vais la mettre en deuxième. Le numéro d'article, je vais l'appeler. Je double-clic et je remplace par repère. Voilà. Repère, quantité, je peux mettre nombre. N, B. Voilà. Le numéro de pièce, c'est plutôt désignation. Voilà. J'ajuste ma nomenclature à la largeur. Un petit double-clic. Voilà. Et on peut ajuster comme ceci. Voilà. Nomenclature réalisée. Pour terminer, nous allons voir comment ajouter les repères de composants. Alors, pour ajouter les repères de composants, on va se diriger vers l'onglet repères. Et on va sélectionner les éléments qu'on veut ajouter. Alors, on va essayer d'être conforme à ce que j'ai fait là. Donc, j'ai mis le repère 4 là-haut. 4, 5, 2. Voilà. Et puis, il va me manquer le 1. Et le 3. Voilà. Donc, on vient de voir rapidement comment ajouter les repères. Comment ajouter maintenant des tolérances géométriques ? Alors, l'ajout de tolérances géométriques, ça va se faire dans la partie cotation. Alors, on va mettre une référence, une surface de référence. Donc, par exemple, celle-ci. On va zoomer. On peut dire que ça, c'est ma surface de référence. Et si je veux ajouter, donc, une planéité ou une... Par exemple, une perpendicularité de 1 par rapport à A. Je vais ajouter une perpendicularité. Donc là, je vais échappement, choisir une tolérance. Ici, ça va être une perpendicularité de 1. Et l'élément primaire, c'est A. Voilà. Donc, on voit l'écriture qui se fait. Et on va choisir, donc, de la placer ici. Et je valide. Voilà. Donc, on vient de voir rapidement comment mettre des tolérances géométriques. Et il va nous rester éventuellement des codes de soudure. Donc, ici, on va mettre une soudure de 135 soudure d'angle. Donc, comment ajouter une soudure d'angle ici ? Donc, je sélectionne. Je prends la fonction soudure, c'est 835. Symbole de soudure. On en taille ? Alors, c'est pas en en taille. Donc, il s'agit d'une soudure par congé. OK. Valeur 3. OK. Donc, je la prends et je la déplace. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et si on veut rajouter d'autres codes, on peut le faire très simplement avec la fonction cotation. Voilà. Donc, on a vu l'essentiel des informations apportées sur un dessin d'ensemble. Donc, vous pouvez terminer la mise en plan comme vous le souhaitez. Si vous voulez modifier le cartouche, il faut faire un clic droit, éditer le fond de plan. Et là, vous pouvez changer le nom. Donc, là, on peut l'appeler, par exemple, Virol. Voilà. Et ensuite, on revient, clic droit, éditer la feuille. Voilà. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de sauvegarder. Voilà. C'est terminé pour cette mise en plan. J'ai d'感じ. Sous-titrage Société Radio-Canada